Comment configurer un nom de domaine sur système.io ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi c'est important de configurer un nom de domaine sur système.io ? C'est tout simplement pour une histoire de spam. Tout simplement parce que quand on va dans campagne juste ici, quand on va par exemple dans cette campagne analyse de patrimoine des gyros, tac, admettons que j'ai ce mail juste ici, on peut voir en fait que l'adresse mail de l'expéditeur, donc c'est mon adresse mail, nfr.g.com, sauf que là on a un message de système.io qui nous dit avec une nouvelle politique de Google et Yahoo, les emails envoyés à partir d'une adresse mail gratuite risquent de se retrouver en spam. On vous recommande d'envoyer des mails depuis votre propre domaine personnalisé. Autrement dit, lorsqu'on utilise des adresses mail gratuites, donc Gmail, etc. En fait, les mails qu'on va envoyer via nos campagnes email à nos futurs prospects, à nos futurs clients, notre base de données en fait, risquent de tomber dans les spams ou dans l'onglet promotion. Ce qui fait qu'en fait, ça va affecter notre ouverture, notre taux d'ouverture de mails et donc potentiellement, notre base de données ne va pas être exposée à notre message et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est pourquoi il faut utiliser un nom de domaine pour qu'on soit bien sûr en fait que nos mails soient reçus par notre base de données et nos prospects, de manière à ce qu'ils puissent les lire et qu'ils puissent par la suite interagir avec nos offres. Donc voilà, c'est hyper important, sinon ça risque d'affecter le taux d'ouverture de tes mails. Donc pour ça, il faut configurer un nom de domaine et c'est ce qu'on va voir maintenant. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser donc OVH. Et donc en fait, c'est une entreprise qui te permet, qui te fournit des hébergements web, des serveurs, etc. Mais qui te fournit également des noms de domaine. Donc tu vas pouvoir acheter ton nom de domaine directement sur OVH. Donc tu tapes OVH sur Google, tu te crées un compte, c'est très simple. Et donc tu vas pouvoir acheter un nom de domaine pour 10 euros, 10 euros. Donc en gros, c'est 10 euros que tu payes annuellement, donc c'est tous les ans, pour entretenir ton nom de domaine. Et donc ça prend, la procédure prend quelques minutes. C'est très simple, tu te crées un compte sur OVH, tu crées ton nom de domaine et ensuite tu vas payer en fonction, je crois que c'est 10 euros pour un .com, 5 euros pour un .fr, je ne sais plus. Mais donc tu vas payer. Et ensuite, ce sera annuellement, tu vas devoir payer 10 euros si tu prends un .com tous les ans pour entretenir ton nom de domaine. Et donc ensuite, on pourra utiliser directement ce nom de domaine qu'on aura créé sur OVH, sur système.io. Donc, petite parenthèse avant de commencer, tu as différents plans sur système.io, ça me semblait important de te le rappeler. Tu as un plan gratuit à 0 euros qui te permet de prendre en main l'outil. Donc ça, c'est génial si jamais tu n'as jamais mis les pieds sur système.io et que tu peux commencer à voir, à appréhender un peu comment le fonctionnement de ce logiciel en fait. Et donc ça, c'est génial, mais tu vas être très rapidement limité si jamais tu veux lancer ton business en ligne avec système.io et totalement l'automatiser tout simplement parce que tu n'as accès qu'à un seul tag. Donc, tu ne vas pas pouvoir segmenter tes contacts. Tu n'as qu'une seule règle d'automatisation. Donc, tu ne vas pas pouvoir créer de tunnel de vente. Et tu n'as qu'une campagne email. Donc, tu ne vas pouvoir créer qu'une seule séquence mail. Donc, tu es très, très vite limité. Et donc, l'utilité du plan gratuit, ce n'est pas tellement de, finalement, de créer réellement un business. C'est plus de découvrir l'outil. Mais si tu veux vraiment lancer ton business avec système.io et te créer une vraie source de revenus complémentaires, je te dirige donc vers le plan startup à 27 euros par mois tout simplement parce qu'il te permet d'accéder à 10 tags. Donc là, tu vas pouvoir segmenter tes contacts. Donc, tu vas pouvoir proposer les bonnes offres aux bons contacts. Et tout simplement, tes mails ne vont pas tomber dans les spams ou dans les promotions. Ensuite, tu as 10 campagnes email que tu vas pouvoir créer. Donc là, tu vas pouvoir vraiment segmenter tes audiences, tes offres. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, tu as direct d'automatisation où tu vas pouvoir créer des tunnels de vente et totalement les automatiser. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. On va bénéficier de la pleine puissance de système.io et faire tourner ton business en automatique. Il te faut au minimum le plan startup à 27 euros par mois qui est largement suffisant. Moi, je suis sur le webinar parce que j'ai énormément de tags. J'ai beaucoup de systèmes. Mais le startup suffit amplement si tu veux débuter avec système.io. Donc c'est parti. On va voir comment configurer un nom de domaine sur système.io. Ça va se rendre, encore une fois, dans les paramètres. Et donc là, tu vois que moi, j'ai un domaine qui est en validation. Validation en attente, tu vois. C'est www.mathiassa.com. Et j'ai un domaine de base. Donc ça sera ton adresse mail avec laquelle tu as créé ton compte système.io qui est automatiquement attribué. Mais donc, comment configurer un nom de domaine personnalisé ? Donc on va se rendre sur OVH. Tu vas te rendre sur OVH. Tu vas te créer un compte. Tu vas créer ton nom de domaine. Et donc une fois que tu as ton nom de domaine, tu vas pouvoir le retrouver directement sur OVH. Donc là, on va cliquer sur mon compte client. Donc là, je me connecte. Je suis déjà connecté. Donc je vais cliquer sur continuer. Ensuite, une fois que tu arrives sur OVH, tu vas cliquer sur WebCloud juste ici. Et là, tu as plusieurs sections, dont la section nom de domaine. Donc on clique dessus. Et là, on voit qu'il y a mon nom de domaine, Mathias. Je clique dessus juste ici. Je vais le copier. Tac. Je vais le copier. Je vais aller sur système.io. Je vais cliquer sur ajouter un nom de domaine. Et là, je vais mettre www. Et je vais coller mon nom de domaine, Mathias.com. Donc ça, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc je clique sur sauvegarder. Mais toi, c'est exactement ce que tu vas devoir faire. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas retourner sur OVH. Donc tu vas cliquer sur ton nom de domaine. Tu vas aller sur zone DNS juste ici. Tu vas cliquer sur ajouter une entrée. Tu vas aller dans CNAME. Tout simplement parce que ça correspond à l'entrée correspondante sur système.io. Donc tu vas pouvoir cliquer d'ailleurs sur ton nom de domaine. Tu vas cliquer sur afficher les instructions. Et donc là, tu auras des informations relatives à ton nom de domaine. Donc c'est marqué configuration DNS pour votre domaine. Donc sur OVH, c'est marqué ajouter une entrée à la zone DNS. Donc pour ça, on va prendre l'entrée CNAME. Tout simplement parce que ça correspond à l'entrée CNAME qui est ici indiquée sur système.io. Tu vas cliquer sur CNAME juste ici. Sous domaine, tu vas mettre WWW, 3W. Ensuite, la cible, tu vas tout simplement, dans un premier temps, j'insiste, sélectionner cette cible en haut à droite. Donc tu fais copier. Tac. Tu fais coller juste ici. Et là, tu vas faire suivant. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc ça ne va pas marcher normalement. Donc voilà, tu fais suivant. Moi, ça a déjà été fait. Et donc ici, en fait, tu vas avoir des informations. Donc tu auras ici des entrées qui vont s'afficher. Moi, je les ai déjà supprimées, mais tu vas devoir les supprimer. Donc là, tu auras deux entrées. De mémoire, je ne me souviens plus à quelles sont ces entrées-là. Mais en général, c'est des lettres. Donc tu vas mémoriser ces deux entrées. Et en fait, tu vas tout simplement les rechercher juste ici. Donc tu vas taper les entrées correspondantes. Bref, tu vas rentrer les entrées ici dans Recherche Domaine et tu vas les supprimer. Donc tu vas cliquer sur... Et tu vas cliquer sur Supprimer pour les entrées correspondantes. Une fois que c'est fait, tu vas devoir attendre 24 heures. Au bout de 24 heures, on va pouvoir procéder à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, elle est simple. On va encore une fois cliquer sur Ajouter une entrée juste ici. On va retourner sur C-Name. Cette fois-ci, dans Cible, on va sélectionner la cible qui est à droite. Tac. On va copier. Hop. On va faire Coller ici. Et pour le sous-domaine, on ne va pas mettre 3 fois W cette fois-ci. Mais on va copier l'entrée ici à gauche. Et on va la coller ici. Tac. Et donc là, on va retirer le Mathias.com puisqu'il est déjà indiqué le .mathiasacmonet.com. On le retire. Et là, je vais cliquer sur Suivant. Donc voilà, type de champ. Donc là, normalement, tout est bon. Et je clique sur Valider. Et voilà. L'entrée a été ajoutée dans la zone DNS. Mais veuillez prendre en compte le temps de propagation. Maximum 24 heures. Donc là, je vais devoir attendre 24 heures. Et normalement, mon nom de domaine va être validé. Et donc, je pourrais l'ajouter sans aucun problème sur System.io. Donc là, c'est marqué Validation en attente. Donc je vais recharger. Hop. Validation en attente. Donc on va attendre. Donc pour résumer, rapidement, pour faire un petit résumé de la procédure. C'est très simple. Donc tu vas dans Ajouter une entrée. Tu vas dans C-Name. Ensuite, donc première étape, tu ajoutes www.ici. www.3xw. Ensuite, tu vas prendre la cible ici à droite. Tac. Tu prends ça. Tu prends le premier C-Name à droite. Tu le colles. Tu fais suivant. Là, ici, tu auras tout simplement des entrées qui vont être indiquées. Tu en as deux. Et tu vas devoir les supprimer. Donc tu vas devoir les rechercher ici. Donc recherche domaine. Et ensuite, tu vas les supprimer. Là, tu vas attendre 24 heures une première fois. Normalement. Et ensuite, deuxième étape. Donc celle que je viens de faire. Tu vas copier le deuxième C-Name à droite ici. Tu vas refaire Ajouter une entrée. C-Name. Tu vas aller dans Cible. Tu vas coller ça ici. Et ensuite, tu vas prendre le C-Name à gauche. Donc l'adresse ici. Copier. Et tu vas la coller comme je l'ai fait tout à l'heure. Et tu supprimes, bien entendu, le .mathias.com. Enfin, toi, ton nom de domaine correspondant. Et tu fais suivant. Et là, tu vas devoir attendre 24 heures. Et donc là, dans 24 heures, normalement, mon nom de domaine sera disponible et ajouté sur système.io. Et donc maintenant, ce que tu vas pouvoir faire, c'est te rendre dans tes tunnels de vente, par exemple. Tu vas aller sur la page de vente « Débuter en bourse ». Et donc là, tu vas pouvoir modifier l'adresse mail qui sera utilisée pour tes tunnels de vente. Donc là, c'est marqué « Nom de domaine du tunnel ». Donc là, c'est mon adresse mail de base sur système.io. Mon nouveau nom de domaine n'est pas encore disponible parce qu'il est en attente de validation. Mais lorsqu'il sera disponible, je pourrais le sélectionner. Et donc, le nom de domaine de mes tunnels de vente seront utilisés par mon nouveau nom de domaine, « MathiasSacMoney.com ». Et donc là, je pourrais utiliser mon nom de domaine pour mes campagnes e-mail. Donc je pourrais envoyer directement mes e-mails avec mon nouveau nom de domaine et je n'aurai pas de problème de spam ou de promotion. Mes e-mails seront bien envoyés à ma base de données sans aucun problème. Donc c'est le gros avantage d'avoir son propre nom de domaine sur système.io. Donc pour 10 euros par an, ça vaut le coup et ça permet de totalement optimiser son business. Donc voilà comment faire pour la procédure. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Également, n'oublie pas que tu as le plan startup disponible en description via mon lien. Donc voilà, si jamais tu veux pleinement utiliser la puissance de système.io, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci pour ton attention et je te retrouve très très bientôt pour un prochain tuto sur système.io. D'ici là, porte-toi bien. A très très vite. C'était Mathias.